Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers où on retrouve notre équipe de cultistes en pleine forme, enfin en pleine forme, en cours de remise en forme on va dire après la dernière bataille du dernier épisode. Alors on avait pas mal de niveaux à prendre et on accueille surtout J-Pack, le rapide parmi nous, qui a gagné son nom magnifiquement, qui malheureusement a déjà une blessure assez gênante et donc qui se bat avec sa petite dague en fouine en passant des petits coups de dague entre les armures. Bienvenue, bienvenue donc, et on va immédiatement faire ton niveau. Alors on va te monter ça carrément. Alors la fatigue, faudra la monter un peu mais c'est pas forcément une priorité, on va plutôt monter ta vie et ta défense à distance, c'est pas ouf. Alors la résolution, ça vaut moins, c'est moins intéressant avec le truc de Daft Cool là. Bon allez, on va quand même monter la défense, ça fait jamais de mal. Et au niveau des percs, un petit bain de sang, une anticipation, ou Composure, immunité au stun. Non, je pense qu'on va prendre ça, des petits bonus de fatigue vu son état, à mon avis c'est pas plus mal. Alors on a également Hilda qui a gagné son niveau, donc c'est une nonne, à moins qu'elle se fasse convertir, elle aura pas de nom pour l'instant. On va lui donner... on va lui donner quoi ? Bon, Student c'est pas mal, comme ça elle montera relativement vite. Un peu de vie et un petit peu de défense, et hop, c'est parti. Ou même si c'est pas forcément intéressant qu'elle monte vite vu qu'elle est potentiellement à sacrifier. D'ailleurs on a qui à sacrifier là ? On a plus personne pour l'instant à sacrifier, enfin il y a elle qui est level 2, et on a lui qui est level 1. Donc on pourrait se retrouver à sacrifier un cultiste, si on fait pas gaffe. On va faire les niveaux de nos mecs compétents. Un peu de résolution, non. Un peu de fatigue, pas forcément. Un peu de défense à distance et un peu de vie, voilà. Et au niveau des percs, alors pas moyen de se spécialiser en arc, malheureusement. Par contre il a quand même Great Sword, et Paul Harb, mais bon, c'est clairement un tireur, on va pas se spécialiser en fronde je pense. On tire un plus loin, mais on gagne 10 de toucher, mais le problème c'est que la fronde, il y a toujours ce truc de merde qui fait que plus t'es loin, moins ça touche. Donc ça fait un peu chier. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant ? Pour un tireur. Ouais, fichiers de packing. Ça pourrait être pas mal ça, un petit peu de soutien pour avoir plus de place dans l'inventaire. Berserker, c'est pas mal aussi. Alors ça c'est quoi ? On peut pas être repoussé. Ouais, bof. Ça non plus. Ça c'était le truc un peu comme Nimble. Après, si on prend ça, ça et ça, ça commence quand même à piquer la fronde. 10 à 32 dommages en plus, ça, ça fait 40-60. Ouais, c'est pas fifo non plus. Donc ça c'est que de la mêlée. Les mercenaires, on s'en fout. Ah, on n'a pas fast adaptation avec lui. Bon, on va prendre fast adaptation, c'est quand même bien utile pour les tireurs. Ensuite, on a Damned également qui prend son niveau. Ah, parfait, un petit boost ici, c'est plutôt cool. Un peu de vie aussi, la résolution est déjà bien. On va prendre un peu d'initiative pour pouvoir tirer tôt. Ah, et toi par contre, tu peux prendre Crossbow. Alors vu que t'es un des rares qui peut se spécialiser, je pense qu'on va le prendre. Même si je sais, l'arc est plus efficace à haut niveau parce qu'il peut tirer plus, là au moins. Vu qu'on a très peu de personnes, enfin, lui peut-être qu'il peut se spécialiser en arc, mais il n'est pas du tout fait pour. Lui aussi, mais pareil, il ne sert absolument pas à ça. Globalement, malheureusement, pour l'instant, les skills qu'on a tirés ne correspondent pas du tout aux spécialisations. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, notre arme de prédilection, c'est le Cleaver, comme d'hab. Alors, on en était où ? Il nous reste pas mal de thunes, on a de quoi manger. Il ne nous reste plus beaucoup d'outils et non plus, mais... C'est la nuit, il n'y a plus de contrat, a priori. Ça vaut peut-être le coup de se barrer ailleurs. Peut-être ici. Allez, on va y aller. Voilà, niveau réparation... Ah, on a tout réparé, non ? Il ne me met pas d'estimation combien j'en ai besoin, mais... Voilà, ça me paraissait bizarre qu'on puisse réparer des trucs. Je crois qu'il ne m'aime pas, hein ? Non, ils sont very friendly, ok, c'est parfait. On va aller voir un peu si il ne nous file pas un petit peu de trucs intéressants à des prix intéressants. Alors, il y a un contrat qu'on avait déjà négocié. Ok, c'était une livraison. Au temple, on va traiter nos blessures. Ça sera fait. Non, putain, c'est hors de prix, quoi. Ça fait tellement mal aux fesses. Ça fait tellement mal aux fesses. Pareil, il y a des trucs qu'il faudrait que je le vende, mais je préfère les garder pour l'instant. Euh, oui, 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 oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas engager un petit truc pas trop cher ? Ici, on a une boulangère. Gasserine, plus 30. Pourquoi pas. On a Manfred, le Dightaler, également. Ça, c'est cher, hein, les... Les treilleuses, je ne sais pas trop comment on dit. Milkmaid. On a Blanche. Washerwoman. Qu'est-ce qu'elle fait ? Le Savage, 10%. Hyper, 10%. Gasserine, 30%. Ah, c'est pas mal. Tiens, on va tester Blanche. Qu'est-ce qu'elle fait de beau ? Elle aime bien les marteaux, les masses. Elle est entraînée à se battre sans armes, ouais, bon. Beaucoup d'endurance. Pratiquement indestructible. Bah, écoute, allez, viens. Viens, Blanche. Tu es où ? Tu es là, Blanche. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Ok. C'est une buveuse. Super. C'est une buveuse. Donc, ça lui donne plus de dommages, plus de résolution, mais moins de chances de toucher. Mais elle commence quand même avec 51, de base. C'est pas dégueulasse, hein. Par contre, dans ses premiers perks, on va dire que c'est assez basique. Une étoile là, une étoile là, une étoile là. Bon, elle est pas mal, hein. On a moyen d'en faire quelque chose. On va lui filer un truc, quand même, pour se protéger un peu. Une lance. Alors, je sais, je devrais vraiment pas mettre les nouveaux en tant que lancier, parce que c'est les celles les plus fragiles, clairement. Mais bon. Les autres, ils sont pas vraiment faits pour faire lancier, quoi. Qu'à nous, tu pourrais faire lancier, éventuellement. Axe Mastery. Ouais. T'as une bonne jauge de vie. Ouais, on va plutôt te prendre toi comme lancier pour tenir le côté. Pour l'instant. Et du coup, notre amie blanche, elle va s'entraîner au couteau de boucher. Donc, sans bouclier, pour l'instant, vu qu'on en a pas donné. On pourrait prendre celui de Gécard, vous me direz. Ouais, comme ça, il a double grip, un peu plus de dommage, ça fera pas de mal. Mieux vaut un bouclier en première ligne, ne serait-ce que pour encaisser les flèches, quand même. Ok, ça me paraît bien. Donc, du coup, la livraison, c'est aller à Stand Home, 2 jours au nord. Alors, j'imagine que si je ne l'ai pas pris, c'est que ça ne m'intéressait pas à l'époque, mais bon. C'est tout là-haut. Ok, il faut aller tout là-haut. Bah, ça pourra nous permettre d'explorer toute cette zone. Ça peut être intéressant. Par contre, il nous faut absolument des outils avant d'y aller. Clairement, on pourrait passer par Grenfell en espérant qu'il y ait des trucs à vendre. Ils ont quoi ? Oui. Ouais, 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 c'est pas fou. Niveau nourriture, ici, tout coûte super cher. On pourrait vendre quelques conneries. Sinon, il faudrait qu'on campe pour se fabriquer des outils. On va peut-être faire ça. On va peut-être camper un petit coup pour pouvoir se fabriquer quelques trucs. Donc, du coup, hop, toi, tu vas t'y mettre là. Donc, 12 heures pour récupérer tous les outils qu'on a besoin. Au niveau munitions, on est pas mal. 10 heures, j'aimerais descendre un peu plus. Voilà, 8 heures. Donc, c'est clairement blanche la plus efficace. Au niveau des réparations, pour l'instant, c'est pas trop gênant. Par contre, au niveau du soin, il nous en faut. Hop. Ah, non, c'est pas ça. Ah, non, c'est pas ça, c'est gasring. C'est gasring. Il n'y a rien à soigner, donc, non, pardon. Puff, puff, et puff. Vous allez plutôt ramasser. On produit 0,8 par heure. Bon, c'est pas si mal, déjà. Ça pourrait peut-être être pas mal de crafter un peu, aussi. Histoire de vider un peu nos trucs. On pourrait fabriquer ça, par exemple. Hop. 25 heures. Ah ouais, ça pique. Ça pique un peu. On va prélever sur ceux qui font des munitions. Ouais, 11 heures, c'est mieux. Bon, c'est pas mal. On va camper comme ça. Oula. Alors, on trouve un homme qui est assis à côté d'un trou dans le sol. À côté de lui, il y a une chaîne de métal qui s'enfonce dans le trou, d'accord. Le trou est couvert d'une peau de chèvre. Alors, il nous regarde en faisant un signe de la main, mais il dit que si on veut regarder, il faut qu'on paye. On lui demande ce qu'il fait là, et il nous dit que c'est très intéressant. Et on voit quelques hommes armés un peu plus loin. Ouais, ça pue l'arnaque, cette histoire. Alors, on va essayer de payer. Alors, on lui donne 10 couronnes. Il vérifie que c'est des bonnes pièces en les mettant dans sa bouche et en lui de faire attention parce qu'il y a du sang sur quelques-unes. Donc, il empoche l'argent et il enlève il enlève la peau de chèvre et on voit un alp. Alors, les alpes, c'est des espèces de machins blancs qui s'infiltrent dans les rêves. Du coup, il a un collier autour de son cou et l'homme, il siffle quand il le voit comme si c'était la première fois qu'il le voyait. Alors, c'est une petite saloperie. Ne vous approchez pas trop. Ou alors, il vous fera voir des choses. Oui, c'est un peu leur pouvoir, effectivement. Alors, on pourrait dire tu devrais le tuer ou en bonne chance. On n'est pas là pour s'amuser. Ah, il nous faut une ambition. Alors, notre compagnie n'est pas du tout préparée à combattre des hommes en armure. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. On devrait entraîner deux personnes pour maîtriser le marteau. Oui. On pourrait faire le trophée d'une bête géante des Hulglas, là. Ok. On devrait tuer une autre bande de mercenaires ou pour l'instant, on ne fait rien. Ah, on commence à être sur des trucs un peu plus costauds, déjà. On va essayer de s'entraîner parce qu'effectivement, c'est ce qui nous manque. Alors, on attend d'avoir sa velge tout ce qu'on veut sa velge. On a fini tout ce qu'on veut sa velge, là. Ah oui, on a carrément sa velge tout ce qu'on veut sa velge. On va peut-être s'arrêter là. On n'a même pas réussi à tout réparer, quoi. C'est tellement la tristesse. On va consommer tous nos outils au fur et à mesure qu'on les... qu'on les... qu'on les prenait, quoi. Au moins, Zanzag est quasiment guéri. Hilda est guéri. On a quand même réussi à réparer pas mal de trucs. Enfin, façon de parler. Bon. Ouais, on va s'arrêter là. Hop. On a créé 4 munitions, 8 de médecine, 17 outils et... On en a utilisé 6, mais en fait, on en a utilisé 17, j'ai l'impression. Alors, du coup, niveau nourriture, bon, niveau nourriture, ça va. On va prendre le contrat. On va aller faire un petit tour à Grenfell avant de nous enfoncer dans les terres inconnues, là. Juste pour voir si on a éventuellement des trucs intéressants. Alors, je vais jeter un oeil, par contre, en speed. Dans les perks, est-ce qu'on a des gens qui peuvent s'entraîner au marteau ? Toi, oui, mais t'es déjà spécialisé. Toi aussi, t'es déjà spécialisé. Toi, non. Toi, oui, mais t'es pas vraiment occultiste. Et toi, non. Gakar, il est déjà spécialisé. Toi aussi. Toi, non. Toi, oui, mais bon, t'es plutôt un archer, quand même. Très clairement. Toi, non. Et toi, oui, ok. Donc, on a au moins une personne qui serait intéressante avec un marteau. Enfin, en tout cas, qui pourrait se spécialiser. Intéressant. Ça fait pas lourd. Il nous en faut deux et idéalement, il m'en faudrait un peu plus. Mais bon. Bon, ce contrat est tout pourri. Niveau thune, vu le chemin à parcourir, on s'entend bien. On va arriver de nuit, il fait chier. Ouais. Alors en plus, ils se sont fait raider. Ils sont well supplied. Bon, du coup, on va camper encore un peu. Si c'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'on pourrait dégager ? Alors ça, déjà. Ça aussi, un arc. Non, ça, j'aimerais bien le garder. Bon, on va la virer. là, si on campe, trois heures pour récupérer tous les outils. ok. Et une heure pour terminer le craft. on va camper jusqu'au matin. Alors est-ce qu'on peut pas d'ailleurs mettre peut-être d'autres trucs ? J'ai l'impression qu'il y a quand même un bug avec les trucs qu'on fabrique parce que à chaque fois, il nous dit qu'on en a fabriqué plein et qu'on en a utilisé très peu. donc, je pense qu'il va y avoir un truc qui décartonne. Au niveau du craft, on peut faire une armure pour chien, on va le faire ça. voilà, ça prend trois heures, c'est parfait. On va faire une armure pour notre chien. Allez, c'est l'aube. Voilà, on est à 100%. Voyons voir. Notre chien. Ah bah, il a déjà une armure, on dirait. c'est pas grave, ça servira plus tard. Bon, du coup, on a récupéré un truc pour avoir de la résolution. Tiens, bah toi, mon ami fanatique, tu es un peu bas en résolution. On va te monter ça en attendant que tu deviennes vraiment efficace. Toi, tu vas bientôt être soigné. On va donc te réactiver et te ramener par là. On va commencer à t'entraîner au marteau dès qu'on pourra. Et donc, ça va être encore plus cher. Ah non, c'est quand même moins cher. On va prendre du coup un peu d'outils. Et puis, on peut acheter ça pour pas cher en plus. On va le prendre. Au niveau de la nourriture, au niveau de la nourriture, ils nous vendent des trucs vraiment pas chers. On va prendre du plein parce qu'on va s'aventurer dans des territoires un peu pourraves. Et il ne me reste plus beaucoup d'argent étant donné qu'on commence quand même à avoir du monde à payer. On va se détendre. Allez, c'est parti. On va explorer un peu les terres inconnues. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y aura peut-être des montagnes, il y aura peut-être je ne sais quoi. Visiblement des montagnes. On va peut-être devoir faire demi-tour si on tombe sur des grosses saloperies. Ah, là, il y a un truc c'est quoi? On ne sait pas du tout ce qu'il y a là-dedans. des montagnes et un petit bois. Ok, on va contourner le petit bois. La nuit tombe mais on avance bien. Je rappelle qu'on va tout là-haut. Bon, on ne voit plus rien. Il fait nuit. Espérons qu'on n'ait pas des grosses saloperies qui nous tombent dessus. N'est-ce pas? On a de la forêt profonde dans le coin. Ok, il refait le jour. On a notre vision qui s'agrandit plus t'en lavage qui s'agrandit de ouf là. C'est la fête quoi. On va aller faire un petit tour sur cette montagne. J'ai l'impression qu'il y va. C'est bon. Ah, ici, on a des traces de pas. assez anciennes quand même. Et puis, c'est des humains. Ils sont peu nombreux. On va essayer de les suivre. Il y a peut-être des petits pandits à buter. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, on a Lucifer qui se fait chier dessus par un oiseau. Et bah, je suis bien désolé. On a Lucifer qui dit bah ouais, ça m'a juste pourri ma journée. Je comprends bien, c'est jamais agréable. Des traces de pas comme ça en pleine nature. Il y a moins que ce soit des bandits mais ils sont loin quand même. Tiens, c'est marrant, ils se sont séparés en deux ici. Oh, ils sont en train de brûler un truc ici. Ah non. D'accord, ok, c'est... autant pour moi ce sont des... c'est des mecs en guerre contre cette maison de nouveau là. Qui sont en train de brûler des choses. Donc on les laisse se démerder, n'est-ce pas? On a une mine d'or ici, tiens. Allez, faut qu'on arrive avant la nuit si on peut. Ok, déjà, on arrive à notre quête et juste avant la nuit. Parfait. Parfait, parfait. Alors, au niveau recrutement, on n'a pas besoin de grand monde pour l'instant. Il y a des villageois qui disparaissent, ok. On pourrait vendre ça mais c'est de la merde. Ça, c'est trop cher. Les outils, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est beaucoup trop cher aussi. Les munitions, c'est beaucoup trop cher. Tout est beaucoup trop cher. Très très bien. J'ai vu qu'il y avait un marteau, mais c'est quoi ? Un marteau de forgeron ? Ouais, un marteau de forgeron de base. On a quand même une pique axe qui est de meilleure qualité, nous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contrat ? Ah, une livraison. À Grunfeld. Deux jours au sud-ouest. Pour 400 couronnes. Un peu plus quand même. 430, pourquoi pas. Donc, deux jours au sud-ouest, Grunfeld. Ok, c'est bien ce qu'il me semblait que ce nom me disait quelque chose donc on ferait demi-tour en fait. On pourrait explorer ce qu'il y a à côté. Tant qu'il y a à faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. On a quand même consommé la moitié de notre boue sur le trajet. Et le contrat noble, c'est quoi ? Ouh là. Trois crânes. Des kernanciens. Ah non, il y a un truc d'arbre là. Ah non, d'accord. Donc il y a des trucs gros comme des arbres et des choses de la taille d'un dragon. 260 couronnes par tête pour 8 têtes. Ouais non, ça va être des... ça va être des Alpes. Ça vaut pas le coup. On va se faire défoncer. Pas des Alpes, des Ants là. Des trucs. Des trucs qu'on peut pas gérer. Clairement. Ah, puis du coup ils nous aiment un peu moins. Bon bah tant pis. Je suis bien désolé pour vous les gars mais on n'est pas là pour se faire un. Bah du coup on va prendre ça. Alors j'aurais peut-être dû acheter de la bouffe avant du coup mais tant pis. on va racheter un petit paquet de grains. Et maintenant est-ce qu'on explore toute cette zone ? Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool, ça peut être cool. Allez, on est parti. Donc là on se balade avec les réponses des gens. Au moins c'est pas mal parce que ça permet de financer notre exploration et j'aime bien avoir la carte un peu découverte. On a un sacré champ de vision. Ouh là. Je ne suis pas sûr que si on attaque il nous viendrait en aide. Donc on ne va pas... Somshral, Many Rivers et quelques mecs avec des... Comment ? Ah j'ai perdu le mot. Des tam-tam là. J'ai perdu le mot. Des tambours, voilà. C'est ça. Bon la vache ! Ce peuple qu'il y a quoi. Visiblement ils en veulent quand même aux barbares. Bon, on ne va pas les poursuivre. Ils sont puissants cette maison noble là. C'est assez impressionnant. On va partir par ce côté de la forêt. C'est étonnant qu'ils ne se débarrassent pas de ça d'ailleurs. Ah, un marécage à la con. Un tout petit marécage. Il y a une petite chaîne de montagne. Ça c'est quoi ça ? Les ruines. On va passer par Forceland. Comme on n'avance plus quand on est dans les montagnes. On va passer par là parce que si on peut acheter quelques outils ce sera un peu plus mal même si nos finances se cassent un peu la tronche. Au bout d'un moment on sera probablement obligé de sacrifier les cultistes. parce que la force là on a de plus en plus de cultistes qui coûtent de plus en plus cher et bon bah voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Un taxidermiste. On pourrait payer pour fabriquer des trucs. Ah, on peut faire des sacs avec ça. Tiens, c'est cool. Il y a plein de choses qu'on peut faire mine de rien. Un truc pour faire fuir les opposants. Warlock Hood. Ouh, putain la vache. Alors là, on est sur un truc Human Bones des cheveux de sorcière. ça augmente le moral à chaque fois qu'on est touché. Ça donne aussi plus 20 points de vie. Mais on perd 20 points de vie quand on l'enlève. Ok, pourquoi pas. Ah, les tronches des trucs, quoi. Des ghouls. Ah, ils ont rajouté vraiment pas mal de choses. Bon, pour l'instant, c'est pas trop le thème. On n'a pas d'argent, malheureusement, à perdre là-dedans. On pourrait vendre ça pour un bénéfice pas dégueu. On va le faire. Par contre, tout est trop cher, quoi. Ils nous aiment pas, eux, non ? Ouais, voilà. Relation call. Ok, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On va directement descendre chez nos amis en prenant la route. Pour le coup. Et puis, si on tombe sur des bandits, on leur fera la peau. On va l'explorer, cette connerie, hein. Comme ce petit caca de brouillard de guerre au milieu de notre carte disparaît. Voilà, parfait. un peu d'XP et on a deux contre quatre crânes. Ils veulent nous payer pour qu'on défende leur ville contre des brigands 5000 couronnes. Mais quatre crânes ! Vous êtes sérieux ? Quatre crânes, quoi. Oh la vache ! On peut pas gérer une quête comme ça. Même en étant en pleine forme comme ça, on peut pas gérer une quête comme ça, quoi. Bon, on a Landrich qui gagne son niveau, c'est toujours ça. On va prendre... Il a déjà pas mal de vie, donc on va prendre de la défense, plutôt. Quatre crânes, quoi. Oh les, tarés. Alors, toi, t'es un cultiste. On va donc te prendre neuf vies. On prendra peut-être Colossus. Bon. Quot-il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.